Salut à tous ! Comme prévu, je vous retrouve presque un an plus tard par rapport à cette vidéo que j'avais fait sur le datura quand nos ennemis travaillent pour nous. Pour vous situer déjà, juste quelques petits passages de cette vidéo pour voir un peu de quoi il s'agissait. Bonjour aujourd'hui pour cette petite vidéo un peu courte et clin d'oeil sur ce que je viens de passer. Du coup, moi devant cet endroit là, je ne sais pas si vous voyez, je suis au milieu d'un espèce d'immense champ de datura. C'est, on pourrait presque dire une monoculture. Première fois que je vois sur une aussi grande surface autant de datura et puis c'est vraiment qu'une plante. On va regarder peut-être, je vous mettrai là quelques images au niveau du sol en dessous des plantes de datura. C'est quasiment que ça, en tout cas 90-95% c'est datura. Si je voulais partager aujourd'hui ce petit clin d'oeil là avec vous, c'est pour vous parler donc du principe de plantes bio-indicatrices et ce qui va un peu en parallèle des bio-indicatrices, c'est le travail que les plantes au final peuvent faire pour nous. Donc je reviendrai très bientôt là-dessus pour voir voilà comment ça évolue et comment, qu'est-ce qu'elle aura fait comme travail pour nous. Donc voilà, en résumé, l'histoire de ce champ c'est, donc on est chez Léonore là, donc la propriétaire du terrain, et il y avait un agriculteur donc qui élevait des cochons sur ce terrain. Et donc voilà, des cochons qui du coup avaient un peu détruit ce sol. Et quand cet agriculteur a arrêté cet élevage, le champ s'est retrouvé couvert de datura, donc à 90-95% que du datura et un peu de morel noir. Donc on avait parlé un peu du côté bio-indicateur, de voir qu'est-ce que ça indiquait sur ce sol. Et surtout ce que je voulais voir, avant de parler des plantes bio-indicatrices, ce que je voulais voir moi c'était quelle réaction avoir face à une invasion de datura. Moi j'ai découvert, je suis arrivé sur ce lieu il y a une bonne quinzaine, vingtaine d'années. Et donc voilà, ça fait au moins tout ce temps-là qu'on voit du datura sur cette zone. Jamais autant qu'on en a vu l'an dernier. Là on voit encore les fleurs, les plantes séchées de l'an dernier, donc j'en ai jamais vu autant que ça. Mais il y en a toujours eu un peu, et tous les ans c'était on prend des gants et puis on va arracher ces daturas. Et puis les plantes reviennent quand même. L'expérience que j'ai proposé moi de mener sur ce terrain ici, c'était d'essayer de le voir différemment. Et de plutôt, en gros l'expérience, c'était de ne rien faire, laisser faire la nature et voir comment ça va se réguler. Avec mes arguments, ma théorie, c'était que les plantes sont là pour nous indiquer quelque chose sur le sol, mais elles sont surtout pour travailler ce sol, pour le faire évoluer, pour qu'il se régénère, pour qu'il devienne, comment dire, pour qu'il puisse accueillir à terme une forêt. Donc ça va faire évoluer le sol, ça va le soigner, le réparer en quelque sorte pour un sol qui a été un peu perturbé comme ça par l'élevage de cochons. Pour info, la plupart des agriculteurs, quand ils voient cette plante, et c'est même un petit peu ce qui s'est passé ici, jusqu'à maintenant, quand il y avait du datura, la réaction habituelle, c'était d'arracher les plantes, surtout avant que ça graine, pour pas qu'il y ait trop de graines dans le sol, pour pas se faire envahir par le datura. Une des réponses classiques des agriculteurs quand on leur dit « laissez le datura », souvent la réaction, c'était quand on voit ce qui se passe, quand on essaye de l'arracher avant qu'elle fasse des graines. Je n'imagine pas comment le fait de la laisser pousser, de la laisser grainer, parce que là, on voit bien les plantes sèches avec les fruits secs, avec vraiment plus de graines à l'intérieur, ou quasiment plus. Il y a encore quelques graines qui tombent, mais le fruit est quasiment vidé de ses graines, donc là, il y a un gros stock de graines qui est tombé au sol. Et du coup, les paysans disent souvent, vu que d'habitude, on l'arrache avant la graine et que ça repousse quand même, là, on a laissé grainer, il y a des centaines, des milliers, des millions, je ne sais pas combien de graines qui sont tombées au sol. On n'imagine pas comment ça puisse être, ils puissent en pousser moins, alors qu'on laisse encore plus de graines au sol. Bon, je vous avoue que là, moi, perso, quand j'ai vu la quantité de plantes, la quantité de graines qui tombent au sol, je n'étais pas forcément serein, je n'étais pas forcément sûr de moi, mais j'avais envie de tenter l'expérience quand même. A savoir que le jour où on va perturber ce sol, le stock de graines de datura, il est là pour longtemps. Petit clin d'œil, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces histoires, de graines de datura qui auraient été trouvées dans des tombeaux en Amérique centrale, en Egypte, vieilles de plusieurs milliers d'années, et quand on a essayé de les faire germer, il y a certaines graines qui ont germé et on a vu que c'était du datura. Donc la durée de vie des semences de datura qui sont bien conservées dans le sol, elle est très longue. Donc là, le stock de semences, il est prêt. Et donc c'est là que c'est intéressant aussi, c'est pas parce qu'il y a de la graine dans le sol que ça va germer. On va parler donc tout à l'heure de ce phénomène de plantes bio-indicatrices. Une plante, si elle germe, si la dormance de la semence est levée que la graine germe, c'est que le sol est dans une situation qui fait que cette graine-là va germer et pas une autre. Donc on a la laissé évoluer le sol et quand on regarde ce qui a germé cette année, ben voilà, plus de datura du tout. Donc je reviendrai quand même d'ici cet été, voir s'il y en a un peu qui a germé. Ça m'étonne vraiment qu'il n'y en ait pas du tout, mais bon, il y en a peut-être qui vont germer un peu plus tard. Par contre, voilà, au niveau diversité végétale, on a relevé, je ne vais pas vous faire la liste là en détail, mais on a relevé 20, 25, peut-être une trentaine de plantes différentes sur cette zone. Je rappelle que l'an dernier, il y en avait essentiellement une, donc le datura, en secondaire, sur certaines zones, il y avait un peu de morelle noire qui indique un peu le même genre de sol. Et puis voilà, quasiment rien d'autre, peut-être une plante ou deux disséminées, mais voilà, quasiment rien sur la parcelle. Là, il y a beaucoup de choses qui poussent. Bon, par contre, ça ne veut pas dire que le sol est bien, le sol est bon et là, on va faire après une bio-indication, on va voir par rapport à tout ce qu'ils plantent ici, qu'est-ce que ça nous indique sur ce sol. Mais en tout cas, première vue, première chose qui est indiquée, c'est la diversité végétale qui pousse sur ce sol, nous indique que le sol est en train de se régénérer petit à petit. Donc j'en viens là à la partie où je vais commencer, alors là, on ne va pas travailler sur l'analyse par la plante bio-indicatrice, mais je vais juste vous présenter qu'est-ce que c'est cette analyse. Et donc, on va voir de quels outils, de quels matériels vous avez besoin pour analyser votre sol par les plantes bio-indicatrices. Et on verra dans une autre vidéo qui viendra très bientôt, juste après celle-là. On verra comment on pratique donc la méthode d'analyse. Alors, je vais commencer tout d'abord par une première petite bonne nouvelle. On connaît tous les gros bouquins qu'a écrit Gérard Dussert sur les plantes bio-indicatrices. Il y a trois tomes, c'est 60 euros le livre, donc ça coûte très très cher. Et la plupart des gens qui se renseignent un peu sur les plantes bio-indicatrices, ben voilà, on dit, c'est des très bons livres. Mais si tu veux avoir les trois, 3x6, 18, ça fait quand même 180 euros pour avoir les trois livres. Vous n'avez pas besoin d'acheter ces livres pour faire une analyse de sol complète. On peut peut-être commencer par dire, enfin je peux commencer par vous dire, il y a peut-être différentes façons d'analyser les sols. Avec ces bouquins-là, on peut faire comme on a pu faire avec le Datura. Avec ces livres-là, on va aller sur la page Datura. Ça indique qu'on est sur des sols alivionnaires, sur des sols pollués, sur des sols tassés. Donc, si on a une zone qui est recouverte par une plante vraiment en masse, on peut regarder cette plante-là. Si on voit une parcelle sur laquelle il y a une plante qui est assez bien répartie, qui est très présente, ça va nous indiquer peut-être que cette plante nous dit ça. Ça peut indiquer qu'il y a un sol qui est lessivé, mais ça ne nous dit pas vraiment qu'est-ce qu'il lessive précisément. Ça ne nous dit pas à quel point il lessive, ça ne nous dit pas pourquoi il lessive. Donc, l'analyse par les plantes bio-indicatrices, c'est vraiment une analyse pointue qui peut aller très très loin. Et donc, ces trois livres-là qui coûtent cher ne vont pas vous permettre d'aller très loin dans cette analyse et ne vont pas vous permettre de faire une analyse complète. Donc, première bonne petite nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter ces livres-là pour faire une analyse de sol. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas des bons livres, c'est des très bons livres. Ils vont surtout vous aider à reconnaître les plantes, à identifier les plantes, à savoir si c'est celle-là ou c'est une autre. Ça va vous donner plein d'indications sur les plantes, sur les utilisations alimentaires, médicinales. Il y a des très belles photos pour les reconnaître. Ils sont vraiment super, si vous avez les moyens, achetez-les, c'est des très bons livres. Mais ça ne sert pas à faire l'analyse proprement dite. Donc, maintenant, on va voir de quoi vraiment vous avez besoin. On y vient. Vous allez avoir besoin de ce livret. Fascicule de conditions de levée de dormance des plantes bio-indicatrices. Je crois que c'est ça. Oui, par cœur. Donc, c'est ça. Édité par Édition Promo Nature. Donc là, vous assistez à mon premier revirement par rapport à ce que je prends depuis le début. Ça, c'est mon premier placement de produit. Sauf que ce n'est pas un produit. Moi, je n'y touche rien là-dessus. Je vous indique juste les liens. Allez l'acheter. Je touche rien dessus. Mais par contre, voilà. Si vous voulez pratiquer les plantes bio-indicatrices, sans ça, vous ne pourrez pas. Ça, ce n'est pas un livre qui parle de plantes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, c'est un tableau. Je vous mettrai peut-être des images où vous voyez plus précisément. C'est juste des tableaux qui indiquent les conditions de levée de dormance. Et par plantes, ça va vous indiquer qu'est-ce qu'elles indiquent au niveau de la minéralité du sol. S'il y a du calcaire dans le sol au niveau de l'air, de l'eau, de la matière organique carbonée, azotée, des nitrites, de la matière organique fossile dans le sol, du lessivage, de la minéralité, je l'ai dit, de l'érosion, de la salinité. Est-ce qu'il y a un blocage en phosphore, en potassium ? Qu'est-ce qu'il y a comme activité biologique ? Est-ce qu'il y a une pollution ? Vous voyez, toutes ces colonnes-là, par plantes, ça va vous dire, est-ce que ça indique quelque chose là-dessus ? Et donc, avec ces tableaux-là, qui sont très très complets, vous allez remplir un tableau dans lequel vous allez indiquer, par rapport à toutes les plantes que vous trouvez sur votre parcelle à identifier, vous allez remplir le tableau. J'en viens à la deuxième chose dont vous aurez besoin. C'est pas du matériel, c'est pas un livre, c'est pas quoi que ce soit. Pour vraiment faire une analyse poussée, il va falloir avoir des connaissances assez poussées en botanique. Il va falloir savoir identifier toutes les plantes que vous avez sur la parcelle et identifier la plupart du temps, pas souvent, mais au moins identifier le genre et l'espèce que vous avez sur votre sol. Donc, soit avoir des connaissances, soit être malin, on prend des photos de chaque plante, on les fait identifier. Il y a des réseaux, alors pareil, la petite coup de pub, je ne suis pas fan complètement de ces réseaux sociaux-là parce qu'il y a un risque, mais bien utilisé, c'est quand même des outils intéressants. Donc là, je parle du groupe, par exemple, sur Facebook, « Quelle est cette plante ? » Moi, c'est un groupe que j'utilise beaucoup. Quand je ne sais pas ce que c'est, je prends une photo de la plante, je l'envoie et en quelques minutes, quelques heures, j'ai une réponse. Il y a des outils, il y a des applications, je ne sais plus comment ça s'appelle, parce que je ne les utilise pas, c'est des applications, des logiciels qui permettent, en prenant une photo, d'identifier. C'est rarement des applications qui donnent à chaque fois la bonne identification. Ça ne marche pas à tous les coups, il faut avoir la plante en fleurs, enfin bon, bref, ce n'est pas toujours facile. Là, on parle d'identifier des plantes souvent qui sont en rosettes et qui sont à peine germées. Donc voilà, soit des applications qui vous permettent d'identifier, soit des connaissances. Étudiez la botanique, vous verrez, c'est très pratique pour pas mal de choses. Soit des copains un peu botanistes autour de vous et petit à petit, vous verrez, si c'est que sur votre parcelle, vous allez voir souvent les mêmes plantes qui réapparaissent et selon comment vous pratiquez vos sols, selon quelle méthode vous pratiquez, ça va évoluer tout doucement. Donc voilà, le fascicule pour pouvoir identifier. Édition promo nature, je vous mets les liens et puis je vous invite dans les commentaires de cette vidéo et peut-être plus tard, je ferai un petit sondage là bientôt pour voir si ça vous intéresse et qu'on aille plus loin sur la plante bioindicatrice. Si ça vous intéresse, faites-moi savoir si vous avez acheté le fascicule. Ça ne sert à rien que je fasse la vidéo sur comment on l'utilise si vous ne l'avez pas. Donc faites-moi savoir si vous l'êtes acheté. Si vous l'êtes acheté, dites-moi, c'est bon, je suis prêt, je l'ai. Puis une fois que j'aurai un bon groupe de personnes, on pourra commencer à voir la méthode d'analyse en utilisant ce fascicule. Pour les compétences en botanique, vous voyez de votre côté si vous voulez étudier la botanique, vous voyez qui vous avez autour de vous pour vous aider à identifier les plantes. Vous pouvez déjà commencer à identifier les plantes que vous avez sur les parcelles que vous voulez identifier. Et puis on va se retrouver donc là très bientôt pour voir comment on utilise ce livret-là. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé de voir un peu la suite de cette expérience sur ce terrain. Moi, je suis vraiment bluffé par l'évolution et la rapidité de l'évolution au final. Si ça vous a plu, partagez la vidéo, parlez-en autour de vous, abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude, ça me fait plaisir. Et puis si ça vous plaît vraiment et que vous voulez que je puisse continuer à faire des vidéos et à prendre le temps de les faire, vous pouvez me soutenir financièrement sur la plateforme Tipeee. Donc je vous invite à cliquer sur le lien en fin de vidéo ou sous la vidéo dans la description. Et puis un grand, grand merci à tous ceux qui le font déjà. C'est grâce à vous que je peux continuer à faire tout ça. Donc merci beaucoup. Je vous dis à tous à très, très bientôt dans ce champ pour vraiment faire l'analyse de ce sol. Et puis pour d'autres vidéos très, très bientôt aussi. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501